« Écoute Wilfrid, lui dis-je, il ne s'agit pas de perdre la tête. Je veux bien croire qu'un crime a été commis ce soir dans notre quartier. Oui, je le crois. C'est même très probable. Mais en pareille circonstance, que doit faire un honnête homme ? Au lieu de fuir, il doit aider la justice. Il doit... Et comment ? Comment l'aider ? Le plus simple sera de prendre la montre et d'aller la remettre de main au grand bailli, en lui racontant ce qui s'est passé. Jamais, jamais je n'oserai toucher cette montre. Eh bien, moi j'irai. Couchons-nous et tâchons de dormir encore s'il est possible. Je n'ai plus envie de dormir. Alors, causons. Allume ta pipe. Attendons le jour. Il y a peut-être encore du monde à l'auberge. Si tu veux, nous descendrons. J'aime mieux rester ici. Soit. Et nous reprîmes notre place au coin du feu. Le lendemain, dès que le jour parut, j'allais prendre la montre sur la table. C'était une montre très belle, à double cadran. L'un marquait les heures, l'autre les minutes. Wilfrid parut plus rassuré. « Kasper, » me dit-il, « toute réflexion faite, il convient mieux que j'aille voir le bailli. Tu es trop jeune pour entrer dans de telles affaires. Tu t'expliquerais mal. » « C'est comme tu voudras. » « Oui, il paraît très bien étrange qu'un homme de mon âge envoya d'un enfant. » « Bien, bien, je comprends, Wilfrid. » Il prit la montre, et je remarquais que son amour propre seul le poussait à cette résolution. Il aurait rougi sans doute devant ses camarades d'avoir montré moins de courage que moi. Nous descendîmes du grenier tout méditatif. En traversant l'allée qui donne sur la rue Saint-Christophe, nous entendîmes le cliquetis des verres et des fourchettes. Je distinguais la voix du vieux Brémer et de ses deux fils, Ludwig et Karl. « Ma foi, » dit-je à Wilfrid. « Avant de sortir, nous ne ferions pas mal de boire un bon coup. » En même temps, je poussais la porte de la salle. Toute notre société était là, les violons, les corps de chat se suspendus à la muraille, la harpe dans un coin. Nous fûmes accueillis par des cris joyeux. On s'empressa de nous faire place à table. « Hé ! » disait le vieux Brémer. « Bonne journée, camarade ! » « Du vent, de la neige, toutes les brasseries seront pleines de monde. Chaque flocon qui tourbillonne dans l'air est un florin qui nous tombera dans la poche. » J'aperçut ma petite Annette, fraîche, dégourdie, me souriant des yeux et des lèvres avec amour. Cette vue me ranima. Les meilleures tranches de jambon étaient pour moi. Et chaque fois qu'elle venait déposer une cruche à ma droite, sa douce main s'appuyait avec expression sur mon épaule. Oh ! que mon cœur sautillait en songeant au marron que nous avions croqué la veille ensemble. Pourtant, la figure pâle du meurtrier passait de temps en temps devant mes yeux et me faisait tressaillir. Je regardais Wilfrid. Il était tout méditatif. Enfin, au coup de huit heures, notre troupe allait partir. Lorsque la porte s'ouvrit et que trois escogriffes, la face plombée, les yeux brillants comme des rats, le chapeau déformé, suivi de plusieurs autres de la même espèce, se présentèrent sur le seuil. L'un d'eux, au nez long, tourné à la friandise, comme on dit, un énorme gourdin suspendu au poignet s'avança en s'écriant. « Vos papiers, messieurs ! » Chacun s'empressa de satisfaire à sa demande. Malheureusement, Wilfrid, qui se trouvait debout auprès du poil, fut pris d'un tremblement subi. Et comme l'agent police avait l'œil exercé, suspendait sa lecture pour l'observer d'un regard équivoque. Il eut la funeste idée de faire glisser la montre dans sa boîte. Mais, avant qu'elle eût atteint sa destination, l'agent police frappait sur la cuisse de mon camarade et s'écriait d'un ton goguenard. « Hé hé ! Il paraît que ceci nous gêne ! » Alors, Wilfrid tomba en faiblesse, à la grande stupéfaction de tout le monde. Il s'affaissa sur un banc, pâle comme la mort. Et Madoc, le chef de la police, s'engêne, ouvrit son pantalon et en tira la montre avec un méchant éclat de rire. Mais à peine eut-il regardé qu'il devint grave et se tournant vers ses agents. « Que personne ne sorte ! » s'écria-t-il d'une voix terrible. « Nous tenons la bande ! » « Voici la montre du doyen Daniel Vandenberg. » « Attention ! Les menottes ! » Ce cri nous traversa jusqu'à la moelle des eaux. Il se fit un tumulte épouvantable. Moi, nous sentant perdus, je me glissais sous le banc près du mur et comme on enchaînait le pauvre vieux Brémeur, ses fils, Henrik, Wilfrid, qui s'engloutaient et étaient protestés, je sentis une petite main me passer sous le cou. La douce main d'Anette où j'imprimais mes lèvres pour un dernier adieu. Mais elle me prit par l'oreille, m'attira doucement, doucement. Je vis la porte du cellier ouverte sous un bout de la table. Je m'y laissais glisser. La porte se referma. Ce fut l'affaire d'une seconde au milieu de la bagarre. À peine au fond de mon trou, on trépignait déjà sur la porte. Puis tout devint silencieux. Mes pauvres camarades étaient partis. La mère Gredel Dick jetait des cris de pan sur le seuil de son allée, disant que l'auberge du pied de mouton était déshonorée. Je vous laisse à penser les réflexions que je dus faire durant tout un jour, blottis derrière une futaille, les reins courbés, les jambes repliées sous moi, songeant que si un chien descendait à la cave, que s'il prenait fantaisie à la cabartière de venir elle-même remplir la cruche, que si la tonne se vidait dans le jour et qu'il fallut en mettre une autre en perse, que le moindre hasard enfin pouvait me perdre. Toutes ces idées et mille autres me passaient par la tête. Je me représentais le vieux Brémer, Wilfried, Karl, Ludwig et la Grande Berte, déjà pendu au gibet du Harberg, au milieu d'un cercle de corbeaux qui se gaubergeaient à leur dépens. Les cheveux m'en dressaient sur la tête. Annette, non moins troublée que moi, par excès de prudence, refermait la porte chaque fois qu'elle remontait du cellier. J'entendis la vieille lui crier, « Mais laisse donc cette porte ! Es-tu folle de perdre la moitié de ton temps à l'ouvrir ? » Alors la porte resta entrebâillée, et du fond de l'ombre, je vis les tables se garnir de nouveaux buveurs. J'entendais des cris, des discussions, des histoires sans fin sur la fameuse bande. « Oh, laissez les rats ! » disait l'un. « Grâce au ciel, on les tient ! » Quel fléau pour Heidelberg ! On n'osait plus se hasarder dans les rues après dix heures. Le commerce en souffrait. Enfin c'est fini. Dans quinze jours, tout sera rentré dans l'ordre. « Voyez-vous ces musiciens de la forêt noire ? » criait un autre. « C'est un tas de bandits ! » Ils s'introduisent dans les maisons sous prétexte de faire de la musique. Ils observent les serrures, les coffres, les armoires, les issues. Et puis un beau matin, on apprend que le maître untel a eu la gorge coupée dans son lit. Que sa femme a été massacrée. Ses enfants égorgés. La maison pillée de fond en comble. Qu'on a mis le feu à la grange, ou autre chose de ce genre. « Quelle misérable ! On devrait les exterminer tous sans miséricorde. Au moins le pays serait tranquille. » « Toute la ville ira les voir pendre, » disait la mère Gredel. « Ce sera le plus beau jour de ma vie. » Savez-vous que sans la montre du doyen Daniel, on n'aurait jamais trouvé leur trace ? Hier soir, la montre disparaît. Ce matin, maître Daniel en donne le signalement à la police. Une heure après, ma doc mettait la main sur toute la couvée. Hé 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 ! Et toute la salle de rire aux éclats. La honte, l'indignation, la peur me faisaient frémir tour à tour. Cependant, la nuit vint. Quelques buveurs seuls restaient encore à table. On avait veillé la nuit précédente. J'entendais la grosse cabartière qui baillait et murmurait. « Ah ! Mon Dieu ! Quand pourrons-nous aller nous coucher ? » Une seule chandelle restait allumée dans la salle. « Allez dormir, madame ! » dit la douce voix d'un net. « Je verrai bien toute seule jusqu'à ce que ces messieurs s'en aillent. » Quelques ivrognes comprirent cette invitation et se retirèrent. Il n'en restait plus qu'un, assoupi en face de sa cruche. Le watchman, étant venu faire sa ronde, l'éveilla. Et je l'entendis sortir à son tour, grognant et trébuchant jusqu'à la porte. « Enfin, me dis-je, le voilà parti. Ce n'est pas malheureux. La mère Gredel va dormir et la petite Annette ne tardera point à me délivrer. » Dans cette agréable pensée, je détirai déjà mes membres engourdis quand ces paroles de la grosse cabartière frappèrent mes oreilles. « Annette, va fermer et n'oublie pas de mettre la barre. Moi, je descends à la cave. » Il paraît qu'elle avait cette louable habitude pour s'assurer que tout était en ordre. « Mais, madame, balbutia la petite, le tonneau n'est pas vide. Vous n'avez pas besoin... Mêle-toi de tes affaires ! » interrompit la grosse femme dont la chandelle brillait déjà sur l'escalier. Je n'eus que le temps de me replier de nouveau derrière la futaille. La vieille courbée sous la voûte basse du cellier allait d'une tonne à l'autre et je l'entendais murmurer. « Oh, la coquine ! Comme elle laisse couler le vin ! Attends, attends ! Je vais t'apprendre à mieux fermer les robinets. Ah, t'as jamais vu ! Ah, t'as jamais vu ! » La lumière protégeait les ombres contre le mur humide. Je me dissimulais de plus en plus. Tout à coup, au moment où je croyais la visite terminée, j'entendis la grosse mère exhaler un soupir, mais un soupir si long, si lugule, que l'idée me vint aussitôt qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je hasardais un œil, le moins possible. Et qu'est-ce que je vis ? Dame Gredeldic, la bouche béante, les yeux hors de la tête, contemplant le dessous de la tonne derrière laquelle je me tenais immobile. Elle venait d'apercevoir un de mes pieds sous la solive servant de cale et s'imaginait sans doute avoir découvert le chef des brigands caché là pour l'égorger pendant la nuit. Ma résolution fut prompte. Je me redressa en murmurant. Madame, au nom du ciel, ayez pitié de moi, je suis. Mais alors, elle, sans me regarder, sans m'écouter, se prit à jeter des cris de paon, des cris à vous de déchirer les oreilles, tout en grimpant l'escalier aussi vite que le lui permettait son énorme corpulence. De mon côté, saisie d'une terreur inexprimable, je m'accrochais à sa robe pour la prière à genoux. Mais ce fut bien pise encore. « Au secours ! À l'assassin ! Oh ! Ah ! Mon Dieu ! Lâchez-moi ! Prenez mon argent ! Oh ! Oh ! » C'était effrayant. J'avais beau lui dire « Madame, regardez-moi, je ne suis pas ce que vous pensez. » Bah ! Elle était folle d'épouvante. Elle radotait, elle bégayait, elle piaillait d'un accent si aigu. Si nous n'eussions été sous terre, tout le quartier en eût été éveillé. Dans cette extrémité, ne consultant que ma rage, je lui grimpai sur le dos et j'atteignis avant elle la porte, que je lui refermai sur le nez comme la foudre, ayant soin d'assujettir le verrou. Pendant la lutte, la lumière s'était éteinte. Dame Gredel restait dans les ténèbres et sa voix ne s'entendait plus que faiblement, comme dans le lointain. Moi, épuisée, anéantie, je regardais Annette dont le trouble égalait le mien. Nous n'avions plus la force de nous dire un mot et nous écoutions ces cris expirants qui finirent par s'éteindre. La pauvre femme s'était évanouie. « Oh, Casper ! » me dit Annette en joignant les mains. « Que faire, mon Dieu, que faire ? Sauf toi ! Sauf toi, on a peut-être entendu. Tu l'as donc tué ? » « Tué ? Moi ? » « Eh bien, échappe-toi, je vais t'ouvrir. » En effet, elle leva là-bas et je me pris à courir dans la rue sans même la remercier. Ingras ! Mais j'avais si peur ! Le danger était si pressant ! Le ciel si noir ! Il faisait un temps abominable ! Pas une étoile au ciel ! Pas un réverbère allumé ! Et le vent ! Et la neige ! Ce n'est qu'après avoir couru au moins une demi-heure que je m'arrêtais pour reprendre haleine. Et qu'on s'imagine mon épouvante qu'en levant les yeux, je me vis juste en face du pied de mouton. Dans ma terreur, j'avais fait le tour du quartier, peut-être trois ou quatre fois de suite. Mes jambes étaient lourdes, boueuses, mes genoux vacillaient. L'auberge, tout à l'heure déserte, bourdonnait comme une ruche. Des lumières couraient d'une fenêtre à l'autre. Elle était sans doute pleine d'agents de police. Alors, malheureux, épuisé par le froid et la faim, désespéré, ne sachant où trouver un asile, je pris la plus singulière de toutes les résolutions. Ma foi, me dis-je, mourir pour mourir, autant être pendu que de laisser ses os en plein champ sur la route de la forêt noire. Et j'entrais dans l'auberge pour me livrer moi-même à la justice. Outre les individus râpés, aux chapeaux déformés, aux tricks énormes que j'avais déjà vus le matin et qui allaient, venaient, furetaient et s'introduisaient partout, il y avait alors devant une table le grand bailli Zimmer, vêtu de noir, l'air grave, l'œil pénétrant, et le secrétaire Rott, avec sa perruque rousse, sa grimace imposante et ses larges oreilles plates comme des écailles huîtres. C'est à peine, si l'on fit attention à moi, circonstance, qui modifia tout de suite ma résolution. Je m'assis dans l'un des coins de la salle, derrière le grand fourneau de fonte, en compagnie de deux ou trois voisins accourus pour voir ce qui se passait, et je demandais tranquillement une chopine de vin et un plat de choucroute. Annette faillit me trahir. « Ah, mon Dieu ! » fit-elle. « Est-ce possible ? » Mais une exclamation de plus ou de moins dans une telle cohue ne signifiait absolument rien. Personne n'y prit garde, et, tout en mangeant du meilleur appétit, j'écoutais l'interrogatoire que subissait Dame Gredel, accroupie dans un large fauteuil, les cheveux épars et les yeux encore écarquillés par la peur. « Quel âge paraissait avoir cet homme ? » lui demanda le bailli. « De quarante à cinquante ans, monsieur. C'était un homme énorme, avec des favoris noirs ou bruns, je ne sais pas au juste, le nez long, les yeux verts. » « N'y avait-il pas quelques signes particuliers, des taches au visage, des cicatrices ? » « Non, je ne me rappelle pas. Il n'avait qu'un gros marteau et des pistolets. » « Fort bien. Et que vous a-t-il dit ? » « Il m'a prise à la gorge. Heureusement, j'ai crié si haut que la peur l'a saisie. Et puis, je me suis défendue avec les ongles. « Oh ! Quand on veut nous massacrer, on se défend, monsieur. » « Rien de plus naturel, de plus légitime, madame. » Écrivez, monsieur Roth. « Le sang-froid de cette bonne dame a été vraiment admirable. » Ainsi du reste de la déposition. On entendit ensuite Annette qui déclara simplement avoir été si troublée qu'elle ne se souvenait de rien. « Cela suffit, » dit le bâillé. « S'il nous faut d'autres renseignements, nous reviendrons demain. » Tout le monde sortit et je demandais à dame Gredel une chambre pour la nuit. Elle n'eut pas le moindre souvenir de m'avoir vue tant la peur lui avait troublé la cervelle. « Annette, » dit-elle, « conduis monsieur à la petite chambre verte du troisième. Moi, je ne tiens plus sur mes jambes. » « Oh, mon Dieu, mon Dieu ! À quoi n'est-on pas exposée dans ce monde ? » Elle se prit à sangloter, ce qui la soulagea. Annette, ayant allumé une chandelle, me conduisit dans la chambre désignée et quand nous fûmes seules. « Oh, Casper, Casper ! » s'écria-t-elle naïvement. « Qui aurait jamais cru que tu étais de la bande ? Je ne me consolerai jamais d'avoir aimé un brigand. » « Comment, Annette ? » « Toi aussi ? » lui répondis-je en m'asseyant désolé. « Oh, tu m'achèves ! » J'étais prêt à fondre en larmes.